Alors, les deux points de discipline que je veux toucher aujourd'hui vont toucher rapidement ton cœur, je vais te parler un peu de ton âme, Alléluia, et puis de tes paroles. Alors, dans les trois axes, ce que je suis en train de dire fait partie de la fidélité dans les moindres choses. Amen. Les moindres choses, c'est les petites paroles que je dis. Les moindres choses, c'est on a une tendance à sous-estimer ce qui se passe dans notre cœur. Si je suis fidèle à mon cœur, je serai fidèle dans les grandes choses. Donc, je suis toujours dans le développement de la fidélité dans les moindres choses. Donc, la sixième discipline, c'est de devenir un disciple de Jésus, être un disciple de Jésus, sérieusement. Amen. Ce n'est pas de se limiter à être un croyant, ce n'est pas de se limiter à être un chrétien, mais de quitter le niveau croyant qui fréquente l'Église à être un disciple de Jésus-Christ. Jésus nous a confié de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple se définit comme une personne qui se donne la discipline de suivre un maître. Un disciple de Jésus est donc une personne qui a une vie disciplinée sur la base de la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations des croyants, mais des disciples. Plusieurs croient en Dieu, mais peu sont des disciples. Pour arriver à être véritablement fidèle, tu dois, après être né de nouveau, devenir un disciple de Jésus. C'est-à-dire une personne qui a une discipline de vie basée sur les préceptes du maître Jésus. Toutes ces personnes, en Luc chapitre 9, verset 57, croyaient en Jésus. Ils savaient que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Mais celui qui voulait le suivre, il le tenait quand même. Je veux suivre Jésus, mais il faut que Jésus soit tout donne dans des hôtels. Il faut qu'il y ait l'eau chaude là où on va prêcher. Il faut que, il faut que, il faut que, voilà. Aujourd'hui même, renonce à tout ça. En fait, il faut que tu médites et que tu y penses. Tu te dis, sérieusement, si je n'étais pas dans telle ou telle condition, est-ce que j'aurais prié ? Donc, décide qu'aucune condition ne sera suffisamment forte pour t'empêcher de faire ce qu'on a traité dimanche dernier. C'est-à-dire, prier trois fois par jour. Méditer ta Bible tous les jours. Aucune condition. Tu dois choisir ça. Si tu le décides, ta vie de prière, tu pourras être fidèle dans la méditation et dans la vie de prière. C'est l'un pour lequel il y en a qui ne font pas les prières de groupe. Ils n'aiment pas prier en groupe. Si tu restes, tu ne seras jamais disciple, tu seras non-croyante. Et tu ne peux pas être fidèle, non. Tu ne seras pas comblé de bénédictions. Tu ne peux pas neutraliser l'environnement. Il y a des personnes, leur confort, c'est d'être seul. Et ils n'aiment pas être dans leur coin. Change, renonce à être seul. Rentre dans un département. Alléluia. Il y a des personnes, ils sont confortables que lorsqu'il y a beaucoup de monde. Apprends aussi à être seul. C'est-à-dire, ils ne savent pas prier. Ils ne prient pas en groupe, le passage, ils ne savent pas prier. Apprends à prier seul. Pour être fidèle, il faut être autonome des zones de confort. Des zones où vous êtes confortable. Et il faut écrire les zones. Et il faut dire, que j'ai ça ou que je n'ai pas, je vais continuer de faire ce culte. Si ça est la gloire à Dieu, si ce n'est pas la gloire à Dieu. Quand tu es de la place ou tu n'es pas de la place, viens au culte. Amen. Viens au culte. Que tu sois dehors ou que tu sois dedans, viens au culte. Ne sois pas moins inspiré quand tu es dans la cour là-bas que quand tu es dans la salle. Quelquefois même, mets-toi. Mets-toi pour t'éduquer. Faut dire, moi, quand ils arrivent au culte, on dit, je ne peux pas suivre le culte. Il faut que j'aille à la maison. Arrête ça. Viens, viens. Daniel et ses amis ont préféré rester fidèles à Dieu. Si je représente Dieu, je suis la source de toute bénédiction, de toute vie. Pour que tu sois une source de bénédiction, pour donner à ta femme, à tes amis, à ton entourage, tu dois te connecter à Dieu. Et puis tu dois tenir ça fidèlement. C'est ce qu'on appelle la fidélité. C'est ferme. Et la fidélité. Donc la vie de Dieu peut s'écouler. Maintenant, ta communion avec Dieu doit être fidèle pour que la vie divine du ciel entre en toi et puis touche toutes les personnes. Alors, quand tu aimes ta femme ou quelqu'un, ou quoi que ce soit, plus que Dieu, voilà ce qui se passe. Tu prends ta femme et puis tu la mets ici. Amen. Ça veut dire, par exemple, comment on sait que quelqu'un aime sa femme plus que Dieu? Si sa femme lui parle mal, il ne vient pas au culte. C'est-à-dire que l'atmosphère de la maison, non, l'atmosphère de la maison détermine sa vie de prière, détermine sa lecture de la parole de Dieu. Alors, ce qui se passe, dans le fond, devant le ciel, on comprend que sa femme est plus importante que Dieu. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore mariées, mais elles aiment le mariage plus que Dieu. Voilà. Elles aiment le mariage plus que Dieu. Si tu aimes le mariage plus que Dieu, ça veut dire que ton fiancé que tu cherches, il est entre Dieu et toi. Donc, ces gens de personnes-là, amen, s'ils ne sont pas, leur vie de prière baisse si Dieu ne leur donne pas leur mari. Leur commune avec Dieu diminue. Ce sont des gens de personnes qui vont rentrer, dès qu'ils se sont fiancés, ils sont prêts à commettre l'impudicité. C'est-à-dire que pour ne pas perdre le fiancé, ils sont prêts à régner leur commune avec Dieu. Dieu dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Il dit à Dieu, ça dépend. Si je ne commets pas l'impudicité, il va me laisser. Donc, je vais le garder en commettant l'impudicité. Et puis toi, Dieu, je te demanderai pardon pour que tu comprennes. Ce qui signifie que cette personne que tu aimes est entre Dieu et toi. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu réunies tes parents. C'est parce qu'il veut les sauver. Alors, il te dit, enlève ta femme entre nous. Il dit à Abraham, sacrifie-moi celui que tu aimes. Il faut le sacrifier. Amen. L'amour que tu as pour ton travail est plus fort que l'amour que tu as pour moi. Parce que c'est ton travail qui détermine ta vie de prière. C'est ton travail qui détermine ta commune avec moi. C'est ton travail qui détermine ta joie. Moi-même, Dieu, je suis dans ta présence, tu n'es pas content. Mais c'est quand tu as une promotion que tu es souriant. Ton salaire, tu n'es plus attaché à ton salaire qu'à moi. Quand je te dis, souriez, tu ne souris pas. Quand ton salaire vient à la fin du mois et te dit souriez, c'est là que tu souris. Toi, tu souris et tu es joyeux en début du mois. Mais quand l'argent est fini, tu ne souris plus. Tu aimes l'argent plus que Dieu. C'est ce qu'on appelle les attachements émotionnels. Tu dois amener ces choses-là à la croix. Tu dois les mettre à la croix et puis les faire passer ici. Être fidèle à Dieu. La grâce de Dieu. Et c'est ici que Dieu va te bénir. Si ce côté-là, c'est l'argent, la faveur va descendre sur toi. Et l'argent va s'attacher à toi. C'est-à-dire, le mariage va te suivre. Parce que Dieu doit te bénir. Toi, qui deviens un sourd de bénédiction. Et il passe par toi, il va bénir ton mariage, il va bénir ton travail. Ne mets pas ces choses-là entre Dieu et toi. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des choses dont vous avez besoin, pour lesquelles que Dieu vous résiste. Et ça me permet rapidement de toucher quelque chose que les gens pensent être de la fidélité, mais qui n'est pas de la fidélité qu'on appelle de l'entêtement. Amen. La fidélité et puis l'entêtement, c'est... L'entêtement, c'est... La Bible dit que le cœur de ce peuple est devenu endurci. Amen. L'entêtement vous permet de savoir qu'est-ce qui est entre Dieu et vous. Alléluia. C'est quoi l'entêtement? Un entêté ressemble à quelqu'un qui a la foi, mais ce n'est pas la foi. Un entêté ne met pas sa foi en Dieu, mais met sa foi dans la méthode qu'il veut que Dieu utilise. Je prie Dieu pour qu'il me donne... Je vais dire, par exemple, je veux... Parce qu'il y a des filles qui sont venus me voir. Elles ont choisi un frère. Et elles disent, pasteur, il faut que lui, là, c'est mon mari. Et puis, elle est fixée sur... Et puis, elle dit que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. C'est de l'entêtement. La foi, c'est que tu veux te marier. La foi, c'est que tu demandes à Dieu un mari. Le mari que tu demandes, ce que tu veux, en fait, ce n'est pas la personne. C'est ce que la personne semble représenter pour toi. Même le peuple ne peut pas être ce que tu penses. Et toi, tu es entêté, su. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut se marier, ça veut dire, Dieu te marie pour ne plus que tu sois seul, pour que tu sois épanoui. C'est ce que tu recherches. Maintenant, il y a des gens, par exemple, ils sont entêtés. Il y a des femmes qui sont entêtées. Elle veut un blanc. Elle veut un blanc. Le blanc, non. Donc, tous les frères qui sont noirs, elle veut pas. Tu veux te marier en Dieu du Seigneur ? Tu as dit, demandez-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu... Ce n'est pas le blanc que tu veux. Ce que tu veux, c'est un mari qui sait te parler. Parce que tu as regardé beaucoup de films et tu as vu que les hommes blancs savent parler. Donc, ce n'est pas le blanc que tu cherches. C'est un mari qui sait parler à sa femme. C'est ça que tu... Tu as remarqué que les blancs sont romantiques. Donc, il faut détacher le romantisme de la couleur de la peau. Parce que Dieu veut te donner un mari romantique et qui a toutes ses qualités. Mais toi, tu as défini le romantisme à la couleur blanche. Et tu as entêté à chercher un blanc. Dieu veut te donner un mari qui respecte les conditions. Mais toi, tu es entêté. Et donc, ton mari peut tarder parce que tu es fixé sur le moyen et non sur la personne de Dieu. Il y a des qui sont découragés parce qu'une affaire n'a pas marché. Mais l'affaire, ce n'est qu'un moyen. Pourquoi tu mets ta foi si cette affaire ne marche pas ? Je suis foutu. Tu es en train de dire que tu ne crois pas en Dieu. Que tu crois dans l'affaire et non en Dieu. Parce que Jésus, c'est un dossier. Si le dossier l'est signé, ma vie est sauvée. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Il ne va même pas signer le dossier et puis il va dire, « Est-ce que tu es mort ? » Quand vous êtes entêté, vous êtes passionné d'une chose. La chose prend votre âme, votre cœur. Quand c'est comme ça, c'est sûr que vous n'avez pas d'exaucer. En tout cas, il ne va pas vous exaucer selon votre chemin. Il ne prendra pas votre route parce que tu n'es pas son Dieu. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire. Il va utiliser le chemin pour te donner ce que tu veux. Et tant que tu seras entêté sur des choses, tu n'auras pas tes miracles. Tu auras l'impression que le ciel t'a abandonné. Jusqu'à ce que... C'est pourquoi il dit « Si tu veux me suivre, il faut mourir. » Jusqu'à ce que tu meurs à ton moi et que tu sois... Tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu m'as promis la paix. Tu m'as promis le bonheur. Et là, il va tenir à sa promesse d'être un disciple. Ce qui est un disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Mais quand on dit le lui-même, c'est quoi ? C'est trois choses. Ta zone de confort, c'est tes attachements émotionnels. Et puis trois, ce sont tes protocoles. Parce que le troisième, il dit « Seigneur, je vais venir te suivre, mais je dois d'abord aller dire au revoir à mes parents. » Donc, c'est quelqu'un qui a une méthode. Il a une méthode. Il n'est pas à faire l'œuvre de Dieu, mais dans une méthode. C'est un gars qui est protocolaire. Il doit aller dire au revoir. Je lui dis « Celui qui met la main à la chérie qui regarde en arrière n'est pas propre pour le rhum. » La parole est le commencement de toute existence sur terre et dans les cieux. De même que la foi vient de ce qu'on entend, la fidélité n'est de ce qu'on dit. Est-ce que vous avez suivi cette phrase ? La foi vient de ce qu'on entend. C'est parce que la Bible dit dans la foi de ce qu'on entend de ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Mais être fidèle, c'est-à-dire garder la foi, ce n'est pas seulement ce que tu entends. Il faut compléter avec ce que tu dis. La foi a besoin d'oreille. Il y a une petite différence entre la foi et la fidélité. La différence, une des différences, c'est que la foi peut être ponctuelle, tandis que la fidélité, c'est la foi qui continue. Pour que la chose demeure longtemps, il faut y ajouter la parole. Pour être fidèle à ton conjoint, ta conjointe, il ne faut pas te limiter à croire que tu ne l'as ou tu ne l'as ou tu ne l'entempéras jamais. Non. Il te faut aussi l'affirmer. Par exemple, je m'engage à être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il faut le dire. Amen. Pour être fidèle à ta vie de prière, il faut le dire aussi. Amen. Je vous demande comment on fait pour être... Vraiment, là, c'est un grave, c'est un secret dangereux. Hier, je l'ai expliqué, j'ai dit ça, c'est un des secrets pour toute réalisation. C'est un des secrets. Est-ce que vous avez remarqué que la Bible ne parle pas des gens qui n'ont pas été guéris? La Bible ne parle pas. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas. Par exemple, Jésus montait souvent au temple. Il y avait un paralytique qui était au temple. Ce sont les apôtres qui l'ont guéri. Mais Jésus allait souvent au temple. Il est dit de ce paralytique qu'il était toujours au temple. Jésus l'a vu, Jésus l'a pas guéri. Mais la Bible ne va pas dire. Le monde vous explique, vous dites d'être partial. Mais la partialité, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, par exemple, tu arrives, il y a dix malades. Tu as prié, il y a eu trois guérisons. Ne parle pas des sept qui n'ont pas été guéris. Ne dis pas, nous sommes partis prier sur dix malades, Dieu a guéri trois, sept, nous croyons qu'il va les guérir. Il ne faut pas dire ça. Laisse ceux qui ne sont pas guéris. Il faut dire ceux qui ont été guéris. Alors, le but de Dieu, c'est de prendre la faveur et de noyer la malédiction pour la néantir. Donc, si je parle des deux à la fois, je les fais pousser en même temps. Si je veux guérir plus de malades, il ne faut pas que je parle des malades. Il faut que je parle de ce que Dieu a commencé à faire. Et quand plus tu parles de ce que Dieu fait, plus ce que Dieu fait prend l'ascendant sur ce qui est resté du mal. Si vous voulez que votre foyer aille bien, ne dites pas ce qui va mal. Ce qui va mal dans ta maison n'est pas de Dieu. C'est ce qui va bien qui est de Dieu. Alors, n'oublie aucun parle des bienfaits. Je vais parler de ce qui est bien et je vais être fidèle à ça. Et ce qui est bien débordé. Et ça va combler de faveurs et ça va noyer la malédiction qui opère et la douceur va prendre le dessus sur la colère. Plus je parle de la colère, plus la colère va s'activer. Si tu dis à quelqu'un tu es trop nerveux, il va devenir plus nerveux. Vous savez ça non? Amen. Voilà. Si tu dis, toi là tu t'énerves trop et puis tu lui dis ça, je ne peux pas supporter tes colères. Ça va davantage augmenter la colère dans votre maison. Mais si tu dis à ton mari, tu es un gars trop bien. Vraiment, tu prends toujours soin de ta mère. Même s'il a une colère à côté, mais quand même, il paie le loyer. Il sera de moins en moins coléré aussi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Soyez des sous de bénédiction. Ouvrez la bouche. Bénissez votre famille. Bénissez vos parents. Bénissez vos proches. Dites les bienfaits de Dieu. Les bénédictions, c'est déclarer les bienfaits de Dieu. Amen.